Bonjour à toutes et à tous, ici Elisabeth et je viens partager avec vous un petit moment pour tout vous dire, j'ai une bonne heure, peut-être 1h15 devant moi, mais comme vous le savez, je vais certainement dépasser. Donc je viens partager avec vous autour des énergies lunaires, en particulier la dernière nouvelle lune en taureau qui a lieu il y a deux jours, donc le 15 mai à 13h48 et surtout l'événement majeur qu'il a accompagné, puisqu'Uranus a choisi ce moment pour rentrer dans l'énergie taureau en quittant le bélier. Alors vous allez me dire Elisabeth tu viens un petit peu après coup, je ne sais pas, puisqu'on en a pour 7 ans, et puis le fait est que, voilà, comme vous le savez j'incarne profondément tout ce que je partage, je ne suis pas sur un nuage, je suis bien dans ma chair de femme et je vis profondément toutes ces énergies. Donc ces énergies m'ont traversé et particulièrement de manière, on va dire profonde, je ne trouve pas d'autres mots, peut-être inconfortable, peut-être remuante, voilà, remuante je dirais, puisque c'est exactement ce qui se passe Uranus, il vient un petit peu remuer l'énergie du taureau et donc voilà, j'ai traversé tout cela, j'ai préféré le vivre profondément et ensuite venir vous partager, quelque chose d'incarner. Alors bien entendu, mon mental s'est débattu et a dit, oh là là Elisabeth, il faut que, vous les connaissez ceux-là, il faut que, je dois, il faut que tu partages sur cette nouvelle lune, donc ça a dû commencer à partir du 13, 14 mai, je me suis mis le 15, j'ai dû commencer le 14 au soir, et puis le 15, et puis hier, et puis me revoilà ce matin. Et à chaque fois, des événements extérieurs, qui étaient certainement le reflet de blocage intérieur, venaient s'interposer, y compris dans la bonne énergie taureau, le chakra de la gorge, qui était complètement bloqué. Donc voilà, je ne sais pas, puisque c'est un énième essai, puisque je ne vous passe les enregistrements qui durent 15 minutes, 10 minutes, et puis, interruption, je repars. Donc peut-être ira-t-il jusqu'au bout, peut-être pas, en tout cas, il est dans le présent, et il s'effectue le 17 mai, le jour de l'anniversaire d'une de mes filles, à 10h55 exactement. Alors je vais vous parler, je vais déjà vous dire, vous communiquer mes intentions, j'ai envie de vous parler d'Uranus, d'Uranus et Gaïa, ce mythe, qui se rejoue là actuellement. J'ai envie de vous parler des énergies du taureau, qui sont associées à la grande déesse, la déesse mère, à la terre-mer, version lumière, mais également, au dragon, à la gorgone, version ombre. Parce que comme vous le savez, je vis l'alchimie, je suis une femme alchimiste, et il ne m'est pas possible de parler d'une énergie sans parler de sa version ombre. Et pour moi, c'est important l'ombre, puisque c'est la possibilité d'aller vers la lumière. L'ombre a cet avantage énorme qu'elle peut aller vers la lumière. Alors que la lumière est lumière, et elle ne créera pas plus de lumière. Donc le chemin important, et celui auquel peut-être beaucoup rechigne, c'est ce chemin de l'ombre vers la lumière. Je vais vous parler de relovution, et pas de révolution, puisque Ranus est associé à la révolution, aux changements brusques et imprévisibles. Et j'ai fait un petit jeu de mots, je vais vous parler de relovution, puisqu'il s'agit bien d'amour. La rencontre d'Uranus, en taureau avec la terre-mer, donc, est une rencontre alchimique de la matière et de l'esprit. Voilà ce dont je vais vous parler. Je vais vous parler également du troisième oeil, quelque part, puisque ces gorgones, ces dragons, qui sont une émanation, du mythe d'Uranus et de Gaïa. L'étymologie signifie vue perçante, voire claire. quel est le rapport, et voir quoi. Et donc, qu'est-ce que je vous ai écrit ? Je vous ai mis pas mal de petites photos qui vont m'aider à soutenir mon partage, puisque je le fais, voilà, sans support, juste ces photos que j'ai collées, voilà, qui vous apparaissent, pour pouvoir alimenter visuellement ce qui va émaner de mon partage. Et donc, le titre que j'ai choisi est la force créatrice de l'amour à nu, et je précise bien à nu. Donc, on va parler d'énergie sexuelle, qui sont des énergies de vie. Et puis, pour ceux qui connaissent le mythe d'Uranus et Gaïa, vous savez bien qu'il y a une histoire de phallus. Uranus va être émasculé, et par contre, il y a un autre mythe qui est une reconstitution de phallus anglaise, anglaise, E-N-G-L-A-I-S-E, qui est le mythe d'Isis et d'Osiris. Donc, il y en a un qui est masculé, un autre qui retrouve son phallus. Voilà, toutes ces histoires nous parlent de cheminement et de réconciliation féminin, masculin, en nous et sur la Terre. Puisque si ce n'est pas incarné, ça, enfin pour moi, ça n'a aucune aucune importance finalement. Et donc, je vous ai mis que cette force créatrice était imprévisible, libératrice. Donc là, peut-être que je prendrai un moment pour parler de de liberté et d'amour puisque la valeur d'Uranus est la valeur de la liberté et que ce cheminement que je vais vous partager est bien entendu source de métamorphose, méta au-dessus, morphée, c'est la forme, morphe, donc au-dessus de la forme, sachant que l'énergie de taureau est très attachée à la forme. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Voilà un petit peu le sujet. Donc numérologiquement, cet événement 15 mai 2018 tourne autour du 22 qui est un maître nombre qui est la lettre hébraïque Tav qui est l'étoile de vérité. Donc vous voyez qu'il est important de trouver sa vérité et peut-être que la liberté c'est la liberté d'exprimer sa vérité, peut-être. En tout cas, je vais réaliser cet exercice qui est d'exprimer ma vérité la plus profonde et toute personne qui puisse contacter une vérité profonde sans vouloir l'imposer, sans vouloir convaincre personne. C'est pour ça que je parle beaucoup de moi puisque cela n'engage que moi et par résonance ça peut mettre du sens et toucher, ébranler, réveiller en vous une certaine vérité. Mais c'est un processus alchimique et je ne le recherche pas. Enfin, je ne le recherche pas. c'est quand même ce qui motive mes partages, que vous puissiez vous connecter à votre vérité intérieure, votre vérité intérieure. Et donc, ce chiffre 22 tourne autour du mat et du fou au niveau des arcanes du tarot. Et vous voyez qu'il y a une autre arcane qui est la maison Dieu que j'ai mis là pour illustrer vraiment l'entrée d'Uranus en taureau parce que pour moi c'est la maison Dieu. Voilà. C'est vraiment cette image qui m'est venue et elle correspond à la lettre hébraïque Ayin et justement qui est cette fameuse qui signifie l'œil et qui est cette fameuse clairvoyance quelque part puisque Uranus c'est les Eureka peut nous amener à contacter une certaine clairvoyance. Alors ici je vais juste faire une pause pour vous parler de clairvoyance. excusez-moi donc régulièrement vous allez peut-être être gêné par ma voix qui n'est peut-être pas claire peut-être que j'aurais besoin comme je viens de le faire de l'éclaircir parce que mon chakra de la gorge et le chakra de la gorge est connecté à l'énergie taureau n'est pas forcément clair. oui la clairvoyance donc je vois un peu partout des techniques pratiques pour rencontrer ses guides pour se connecter à sa guidance pour pour parler avec les guides de lumière voilà 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 bon version lumière je dirais mais par contre ce qui n'est pas dit et là je vais vous le communiquer c'est que quand on rencontre effectivement son guide ses guides la clairvoyance c'est pas forcément confortable les guides ils sont pas là pour vous dire allez ma chérie continue dans tes comportements et mais bien sûr que tu as raison et et tu es la plus belle et tu es merveilleuse si bien sûr ils vont par leur message vous inviter à vous remettre en question afin que votre lumière se révèle puisque bien sûr nous sommes tous merveilleux à partir du moment où nous sommes dans cette essence divine nous contenons tous cette étincelle en nous qui est merveilleuse et quand on l'a contacté en soi on va pouvoir la voir en les autres même si elle est enfouie sous des carapaces sous des sous des apparences de dragon là et bien cette étincelle en chacun de nous et c'est pas forcément confortable moi voilà les miens oui c'était il y a une dizaine d'années quand je les ai rencontrés mais c'était c'était le ping pong c'était voilà ils avaient une vision de la vie et de ce que je traversais bien sûr pour eux clair lucide qui vient de lumière mais c'était pas du tout la mienne c'est voilà c'est une question de conscience et ce que moi je voyais noir ils le voyaient lumineux et ils m'ont aidé à à me remettre en question et avoir une vision bien différente de ce que je voyais à l'époque mais ça ne s'est pas fait sans heurte c'était très 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 inconfortable et heureusement que ce sont des des guides et pas une personne en face parce qu'il est difficile de garder cette posture moi je vois en séance ou voilà puisque j'ai partagé avec des femmes alchimistes sur la voie alchimique pendant plusieurs années quand je parlais des ombres quand je parlais des émotions des choses à rencontrer en elles et que ma vision était complètement différente et que je les amenais à utiliser le miroir à regarder en elles je peux vous dire que voilà c'est pas l'accompagnement le plus facile et ça réclame énormément d'amour elles ont tenu bon parce qu'elles savaient que j'étais inspirée par l'amour et que je voyais la lumière qui était en elles et aujourd'hui ce qui a été difficile pour elles il y a des années leur paraît comme une évidence donc voilà pour éveiller ce fameux troisième oeil un mythe on parle très bien qui est celui de Thérésias il va être à la fois femme pendant un moment et puis homme à nouveau donc c'est à dire qu'il va unir en lui le masculin le féminin l'ombre et la lumière pour avoir une troisième pour créer c'est cette fameuse trinité pour créer une union en lui qui lui donnera cette vision bon ça passe par un autre mythe qui fait entrer Hera et Zeus dans cet aspect mais voilà je ne vais pas en parler ici j'en parle suffisamment en privé et j'ai puisque là bon c'est un partage public mais il y a pas mal de femmes qui travaillent avec moi en privé et je ne vais pas répéter ce qu'elles ont entendu déjà pendant les heures donc voilà ma position ma position est de vous parler à la fois de l'ombre et de la lumière dans la conscience qui est la mienne et qui peut encore évoluer dans la vérité d'aujourd'hui et cet éclairage même s'il arrive deux jours après il est là dans le présent pour voilà pour simplement partager ces énergies et peut-être élargir votre vision vous ouvrir des horizons et ils ne sont pas forcément en rapport avec des partages véhiculés ailleurs voilà même s'ils vont rejoindre pour une certaine partie donc je vais parler beaucoup de mythologie puisque j'utilise pour moi l'astrologie c'est les astres en particulier sont des archétypes un thème est un ce que j'appelle un mandala du soi et ce sont des histoires qui se jouent et qui vont finir par s'incarner dans la matière donc je vais vous parler alors c'est pour ça oui vous vous devez être en train de lire au moment que je partage et j'ai mis j'ai fait un petit jeu de mots qui est Uranus fou droit fou ou fou droit oui c'est vraiment ça puisque le maître nombre qui ressort en numérologie c'est le 22 et c'est le fou et puis l'arcane qui m'est venu est la maison Dieu et vous voyez bien qu'il y a une rectitude une rectification un nouvel alignement et que Uranus en effet a cette capacité de pouvoir comme vous le voyez sur l'arcane de la maison Dieu qui je répète est Aïn donc la comment dire Aïn c'est l'oeil donc la maison Dieu on pourrait l'appeler la vérité libératrice je c'est l'évolution voilà c'est à dire qu'on parle beaucoup avec Uranus de révolution et là moi je vous ai mis relovision mais vous pouvez mettre mettre évolution tout simplement alors on parle de révolution de relovision de parce que ça revient à chaque fois voilà la dernière fois qu'Uranus était en taureau c'était les années alors que je ne dis pas de bêtises 34-42 donc il y a 84 ans hein donc ça revient mais c'est pas la même histoire qui va se rejouer je le souhaite pas puisque si vous regardez bien ces années là c'est voilà les la crise de 33 la montée du nazisme et la mise en place de la seconde guerre mondiale d'ailleurs par un homme qui avait son soleil en taureau et un un thème quand on le regarde de loin alors cet homme c'est Adolf Hitler bien sûr pour lequel il y a c'était un thème voilà vénusien je dirais donc on aurait pu croire un thème d'artiste puisque vénus nous connecte à l'art et on sait qu'il a été refoulé plusieurs fois peut-être trois mais au moins deux à l'école des arts et que c'est de de cette vénus qui n'a pas pu s'exprimer il était profondément artiste qu'il est voilà il est passé au côté obscur de la force je dirais mais aussi de mémoire ça fait longtemps que je n'ai pas regardé son thème il avait Uranus il était uranien puisqu'il avait Uranus à l'ascendant un ascendant balance donc vénusien aussi et donc du signe solaire du taureau et pourtant voilà et pourtant lui c'est typique d'un Uranus qui n'a pas été un Uranus en taureau bon il n'avait pas Uranus en taureau lui mais un retour d'Uranus en taureau qui s'est présenté qui n'a pas été transmuté et accueilli donc voilà et puis je dirais grâce à cela ça a permis des événements qui ont aidé l'humanité à rencontrer les parties les plus obscures d'elles-mêmes et à les transmuter peut-être et à évoluer en conscience donc ces événements normalement ne peuvent plus se reproduire et vous me direz en ce moment voilà il y a la guerre en Syrie mais par exemple que s'est-il passé autour de 10 jours par exemple on ne savait pas alors là il y a les révélations qui se produisent les révélations donc on a appris voilà ça a été vérifié que les alors pas les dernières attaques chimiques mais celles de février étaient bien à base de chlore on a vu que les Etats-Unis il y a eu une commission pour la paix le 14 mai ne s'y sont pas rendus il y a eu la révélation aussi de de tous ces rebelles qui sont évacués donc ça s'est passé voilà ça a été révélé récemment mais 34 000 j'ai cru voir qui ont déposé les armes donc et voilà ça a été révélé le 15 mai voilà le jour de l'entrée d'Uranus mais c'est pour évacuer 34 000 personnes enfin les rebelles et leur famille ça ne se fait pas en un jour ça faisait déjà 10 jours que ça avait commencé donc donc vous voyez quand un astre aussi puissant entre dans une énergie change d'énergie ça ne se passe pas instantanément au moment où il le fait et voilà déjà 10 jours avant il y avait des choses qui étaient en route et Uranus en taureau il est dit en chute donc son normalement le taureau c'est la recherche de la paix oui c'est ça la recherche de la paix et donc là j'ai l'impression peu importe voilà les événements autour j'ai l'impression voilà que quoi qu'on en dise depuis 84 ans l'humanité a évolué en conscience et que voilà je 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 ressens en moi une confiance en une résolution de de ces conflits alors peut-être pas une résolution telle qu'on voudrait que ça se passe mais ça ça ne nous appartient pas en tout cas les choses sont en voie d'évolution parallèlement bien sûr il y a eu de nouveaux chars inventés alors là je ne suis pas très précise parce que je ne suis pas ces événements au jour le jour mais je me suis intéressée pendant cette période ce qui est normal voilà et j'ai vu cette photo de chars avec des grosses ogives à côté et j'ai dit oula les phallus les phallus d'uranus qui ont été coupés voilà c'est une manière un petit peu de reconstituer le phallus d'uranus à travers voilà c'est très phallique ces armes ces balles c'est c'est très phallique et puis on n'en est plus là mais il y a quelque temps voilà c'était la montée moi j'ai attention j'ai telles armes et toi t'as telles armes et puis attention moi je vais les déployer contre toi c'était un peu moi ça me faisait penser dans les cours de récré mais bon dans l'intime où les petits garçons sortent leur zizi puis tiens lequel est le plus gros voilà le mien montre moi le tien etc bon voilà donc vous allez me dire je ne vais pas faire ma freudienne parce que je suis plutôt jungienne mais ça tourne autour de ça quand même et puis Elisabeth comment fais-tu pour rire de telles choses mais au bout d'un moment voilà l'idée c'est de de prendre une position de la contempler et de se servir de ces événements pour monter en conscience et d'aller vers la paix de quelque forme qu'elle prenne quels que soient les vainqueurs quels que soient de la manière où s'exprime cette paix ce qui est important c'est que la paix soit là qui a tort qui a raison je voudrais dire quelque part on s'en fiche enfin on s'en fiche en tout cas moi je m'en fiche pourquoi je prends cet exemple vous allez me dire ça y est je suis partie à voyager mais on va y aller tout doucement on va arriver vers ce que j'ai envie de vous partager c'est le berceau de l'humanité c'est pas voilà ces coins là c'est le berceau de l'humanité la mésopotamie etc et à la frontière il y a la Libye et justement dans mes recherches parce que je suis allée de plus en plus loin pour rechercher l'origine de la gorgone du dragon des furies de la méduse etc on va en parler un peu plus loin et j'ai trouvé que la première gorgone de l'humanité se trouvait en Libye elle s'appelle gorgone d'ailleurs et devinez quelle forme elle a la forme d'un taureau cuirassé alors elle avait alors j'ai pas mis de photos ici j'ai mis des photos plus enfin différentes parce que quand je je suis tombée sur cette gorgone elle m'a fait penser à une vision chamanique qu'avait eu une femme voilà en stage avec moi et qui actuellement est en fait partie du groupe qui travaille avec moi et j'ai dit je vais pas mettre cette photo parce que voilà ça risque de lui faire un choc alors rien que le fait d'en parler je préfère qu'elle aille voir par elle même donc l'autre nom donné à cette gorgone est le mot castoblépas exactement donc on le retrouve même dans des jeux vidéo parce que finalement dites vous qu'on peut s'insurger et là on est quand même avec uranus donc l'énergie verso donc on peut s'insurger de ces jeux vidéo auxquels jouent nos enfants ou même les jeunes adultes ou même les adultes mais les mythes les contes ont commencé à être véhiculés par la parole avant l'écriture et puis par écrit et puis maintenant voilà par le cinéma et maintenant ils prennent différentes formes et maintenant on les retrouve dans les jeux vidéo et j'ai remarqué que pour certains jeux vidéo sont mis en scène des mythes et que poser la question à certains je ne sais pas comment on les appelle des geeks qui maîtrisent certains jeux vidéo et bien ils vont connaître beaucoup plus que vous sur les mythes sur les personnages mythiques les animaux fabuleux et tout c'est l'expression de de cette mythologie qui qui nous relie aux archétypes au monde du sens donc voilà donc ce taureau a la particularité d'être cuirassé il a la vision perçante c'est à dire que comme les dragons à l'étymologie de dragon il peut à travers son regard transformer en pierre tout ce qui se présente à lui pétrifié stupéfié et peut-être que les dragons ont cette particularité alors je parle de dragon on va parler de gorgone puisqu'elle s'appelle une gorgone bon d'abord c'est féminin donc c'est vraiment l'ombre de terre-mer et vous allez comprendre l'ombre du féminin voilà elle peut pétrifié en pierre je pense que c'est un peu honnête parce que pétrifié ça veut déjà dire transformer en pierre de sa vue perçante elle donc elle a la forme d'un taureau donc lunaire avec des cornes elle est cuirassée et elle émet une odeur de putréfaction donc avant que ça soit le feu qui sorte de la gueule des dragons c'était voilà d'ailleurs c'est symbolisé de la couleur verte qui va bien nous montrer la couleur de la connaissance et de l'envers du décor je crois que ces attributs je les ai peut-être oubliés et elle a aussi sur le dessus de la tête des espèces de bouclettes qui en fait voilà selon certaines figurations peuvent se retrouver sous la forme de serpents donc nous retrouvons les attributs de méduse qui est beaucoup plus récente mais en tout cas les origines des origines des origines des origines sont bien en Libye à travers cette première gorgone sous la forme d'un taureau et qui peut ressembler ensuite par extension voilà à une forme de comme un dinosaure dragon enfin vous irez chercher les représentations si ça vous intéresse et c'est bien dans le berceau de l'humanité que ça se trouve et c'est bien là où c'est le plus chaud le plus hot au niveau énergétique c'est vraiment là où les conflits se passent donc c'est les origines je dirais et c'est là où notre regard se porte et c'est bien là où les événements se sont révélés voilà suivez l'actualité depuis le 14-15 mai vous verrez qu'il y a eu tout ce qu'on présupposait il y a eu des révélations dans un sens comme dans l'autre équilibrant quelque part les forces et permettant peut-être de développer une vision différente voilà je suis partie donc comme je suis partie je vais vous parler du mythe d'Uranus et de Gaïa puisque pour moi c'est ce mythe qui se rejoue puisque Gaïa l'énergie taureau excusez-moi l'énergie taureau va être une émanation c'est pas Gaïa elle-même mais c'est une émanation de la terre-mer c'est celle celle la plus proche qui est reliée à la fécondité à la matière à la grande déesse et Uranus et Uranus pénètre cette énergie donc moi j'ai revu enfin je l'ai senti même jusque dans ma chair à nouveau parce que 84 ans voilà il y a 84 ans Uranus c'était en taureau 34-42 et vous allez me dire ça fait un moment quand même il la visite pas trop souvent en fin de compte ce qu'il faut savoir c'est qu'au niveau de la conscience de la terre 84 ans c'est 84 jours puisque pour vous un an c'est une année et pour la terre c'est un jour la conscience n'est pas la même donc ça fait à peu près deux mois et demi voilà ça fait deux mois et demi qu'ils ne se sont pas rencontrés au niveau de leur conscience à eux donc au départ était la terre-mère la grande déesse on va dire et elle a par auto engendrement créé un fils qui s'appelle Uranus et qui était à la fois son fils et son amant voilà il n'y a rien de choquant à tout cela puisque regardez partout au niveau des archétypes par exemple Hera et Zeus Hera et à la fois son épouse sa maîtresse et sa soeur donc il n'y a pas d'inceste ou de choses quoi que ce soit puisque ce sont des sous-personnalités des archétypes en nous au niveau de l'inconscient collectif et au niveau de votre propre inconscient donc il n'y a aucun problème à ce que votre féminin et votre masculin intérieur qui sont à la fois amant sœur père mère voilà dans toutes les dimensions de ces énergies il n'y a pas d'inceste voilà c'est pour ça que c'est toujours le masculin et toujours souvent fils amant de la grande déesse enfin au moins pour ce mythe là pourquoi par auto engendrement parce qu'à l'époque les femmes étaient assimilées à la grande déesse elles tombaient enceintes je ne sais pas si le mot tomber je dirais si puisque tomber enceinte c'est pour la femme c'est une période qui va lui permettre d'être dans sa chair d'être dans son corps donc elle elle est puissamment dans la matière quand elle est enceinte une femme là elle ne peut pas puisque si vous voulez la force de l'homme c'est la force physique la force de la femme c'est la force mentale et la femme a plus tendance à être un peu dans la tête même si on dit que c'est les hommes d'être dans la tête que les hommes les hommes c'est amusant puisque testicule c'est la tête d'en bas donc voilà donc peut-être que voilà enfin les hommes ont tendance bon maintenant avec l'évolution ils sont peut-être justement par une autre maîtrise de leur féminin ils se retrouvent dans leur tête mais la force mentale normalement est une énergie féminine donc à l'époque les femmes étaient enceintes et les hommes n'avaient pas fait le lien entre l'accouplement et le fait que la femme voilà et son ventre qui gonfle et la naissance d'un bébé pour eux c'était la nature qui s'auto-engendrait par elle-même les femmes procédaient par auto-engendrement puisqu'ils n'avaient pas pris conscience qu'ils entraient en processus dans dans cette création donc forcément Gaïa s'auto-engendre d'Uranus Uranus qui signifie le ciel étoilé et c'est pour ça que je vous ai mis un fond bleu marine avec des petites étoiles puisque ça représente Uranus et vous remarquerez là c'est un autre mythe dont je vous parlerai qui est en haut à droite le mythe d'Europe avec un taureau aussi mais ce n'est pas Uranus c'est pour ça que Europe a aussi c'est un drapeau bleu étoilé si vous voulez ce bleu étoilé Uranien puisque Uranus c'est une planète qui est bleue c'est le ciel c'est un petit peu aussi le voile ou le manteau qui entoure la Vierge Marie qui est l'une des dernières émanations de la déesse mère elle est souvent représentée avec un voile bleu ce voile bleu c'est le ciel et donc Gaïa a créé le ciel ce manteau bleu étoilé dans lequel elle s'enveloppe dans une union sacrée et donc Uranus c'est voilà et imaginez un manteau donc il est collé collé il recouvre complètement Gaïa son phallus étant à l'intérieur d'elle donc là on peut voir c'est pour ça que je travaille en ce moment sur la sexualité sacrée cette union masculin féminin à travers le corps qui n'a rien à voir avec la sexualité classique puisqu'il n'y a pas des allers-retours c'est juste voilà une connexion voilà cherchez le mot une connexion et je peux vous dire que la sexualité sacrée c'est vraiment une voie et que même si c'est la sexualité je dirais divine des origines ça réclame on est tellement parti loin ailleurs que ça réclame vraiment un apprentissage un effort pour pouvoir se reconnecter à cela donc là ils sont unis au niveau tantrique dans une union sacrée donc il n'y a pas forcément de mouvement c'est une connexion terre-ciel et de cette connexion se crée c'est donc une force créatrice se crée des énergies un circuit énergétique exactement et donc des créations donc il y a les titans les géants etc c'est une première génération et puis ensuite il va y avoir donc tous ces dieux qu'on connait un peu mieux Saturne Hera Estia Jupiter Zeus bon voilà je ne sais pas tous les nommés mais bon Hadès ils sont là et ils sont puisqu'Uranus ne décolle pas de la terre-mer ils restent coincés dans le ventre de Gaïa c'est là que va intervenir l'espace-temps puisque finalement c'est l'éternité et là pour celles qui travaillent en ce moment avec moi quand vous êtes en connexion comme ça au niveau tantrique avec un homme en sexualité sacrée bien sûr dans la présence sans un mouvement particulier un circuit énergétique se crée et vous allez vivre une certaine forme d'extase qui n'est pas à rechercher en plus qui vous met hors de l'espace et du temps vous êtes en connexion directe avec le divin et bon voilà au niveau du troisième oeil il y a une fusion des âmes à terme ça réclame un travail donc c'est en dehors de l'espace et du temps et ensuite alors je vais prendre pour un homme et une femme quand ils vont se séparer séparer voilà de cet acte ils vont être connectés continuer d'être connectés au niveau éthérique et voilà ils sont un peu comme sur un petit nuage en dehors de l'espace et du temps pendant un certain moment vous connaissez peut-être cet effet donc voilà Gaïa Uranus collé-collé en dehors de l'espace et du temps et rien ne se crée voilà c'est juste un circuit énergétique qui est relié à l'éternité quelque part donc au bout d'un moment Gaïa a envie que ses créations se manifestent et voilà elle a envie qu'il y ait de l'espace et du temps qui se crée entre Uranus et elle et elle va missionner Saturne Cronos le temps en lui donnant une serpe une faux d'où la faux de la mort pour émasculer pour couper le lien je dirais entre elle et Uranus et ce lien se fait par le phallus d'ailleurs la découverte d'Uranus alors je crois que c'est 1782 mais je vous dis c'est approximatif je n'ai aucune tablette sous les yeux je n'ai pas regardé correspond au moment où les monts golfières se sont élevés dans le ciel donc vous voyez tous ces ces mythes archétypes à partir du moment où ils sont un peu comme conscientisés matérialisés vont se matérialiser à travers des choses concrètes taureaux et donc voilà c'est montgolfière qui s'élève c'est quelque part aussi coupé couper ce lien qui les retient à la terre et elles vont s'élever dans le ciel le temps était né donc les créations se libère donc les dieux sortent du ventre de Gaïa et Uranus hurle de douleur de son sang du sang qui coule de son émasculation la terre va être fertilisée encore de certaines créations du sang d'Uranus c'est des créations plutôt une force plutôt autour de la colère vous voyez le sang c'est une énergie vitale voilà c'est par là par exemple que s'expriment les émotions donc les émotions sont certainement créées à ce moment là quand vous avez honte vous rougissez quand vous êtes en colère voilà pareil il y a ce feu qui monte donc du sang d'Uranus vont être créés entre autres les trois furies les trois gorgones voilà ou sinon on les appelle aussi des érinies donc je vais en reparler puisque c'est de là que le dragon féminin est né et remarquez quand même que les dragons donc sont voilà moi je les relis au taureau du fait de de l'étymologie du fait voilà de cette gorgone que j'ai trouvé en Libye qui a la forme d'un taureau voilà c'est ma vérité après elle prend sens pour vous ou pas en tout cas je la partage remarquez que les dragons gardent souvent de l'or dans des endroits obscurs des grottes des cryptes des endroits voilà qui ressemblent à la caverne à à la grotte donc voilà à l'intérieur du sexe de la femme quelque part puisque la grotte la caverne correspond à la cavité intérieure à l'inconscient aussi voilà mais la cavité intérieure féminine et c'est souvent un dragon qui la garde voilà et souvent il y a à l'intérieur un trésor ils sont les gardiens des trésors et bien sûr je ne vais pas vous dire ici comment rencontrer le dragon je vous donnerai quelques indices mais je fais un stage 21-23 septembre rien que pour ça rien que pour aller terrasser le dragon puisque c'est à ce moment là où les mythes Saint Georges Michael sont en place oui garde l'or comme le taureau l'ombre du taureau va être cela d'amasser de la matière d'amasser de l'argent d'être attaché à la matière et de garder de conserver et et d'avoir du mal à à lâcher à lâcher le trésor je dirais à lâcher le confort à lâcher la routine mais c'est quand même l'énergie taureau est raccrochée à l'énergie argent parce que c'est gouverné par Vénus et que Vénus est attachée aux valeurs entre autres et à la matière la matière le taureau la matière donc tout ce qui est matière matérielle c'est pas aller jusqu'au matérialisme voilà faut oser aller aussi du côté ombrun attaché à ses créations aussi remarquez cela je dis ça je dis rien on va parler des trois furies alors on les appelle aussi les eniries mais bon voilà moi je les connais plus sous le nom de furies donc elles ont trois noms alors remarquez quand même que que ce soit les grès les moires alors les grès c'est ces trois sorcières qui se partagent un oeil une dent les moires c'est celles ou les parcs c'est celles qui filent le destin les donc les les furies les iniries les gorgones fonctionnent toujours par trois c'est un peu comme une on parle beaucoup de la trinité de la trinité divine qui sont père mère fils mais bon voilà je vais pas prendre ces références là parce que la trinité divine c'est masculin féminin et de cette union l'union des contraires naît le fruit donc c'est ça la trinité divine c'est masculin féminin fruit et à quelques niveaux de conscience que ça soit au premier niveau de conscience qui va être la reproduction biologique jusqu'au niveau de conscience le plus élevé que je connaisse qui est le hieros gamos le mariage sacré l'union du féminin masculin en nous ou même avec l'autre sachant qu'avec l'autre c'est rarement possible si cette union n'a pas été réalisée en nous avant c'est la reconstitution exactement du phallus d'osiris voilà de gérose camos et c'est à la fois psychologique et à la fois mythique mais aussi à la fois ce qu'on appelle de la magie sexuelle ou tantrique c'est à dire ça peut se faire à travers le corps donc il y a cette trinité divine et puis il y a la trinité qui est tout aussi divine puisque c'est quand même le sang d'uranus c'est quand même voilà du sang de dieu le sang du christ peut-être je ne sais pas chercher c'est de la vie c'est la vie pure c'est de l'énergie pure qui n'est pas canalisée c'est nos émotions qu'on appelle négatives c'est voilà c'est c'est toutes ces choses qui remontent en nous parce que je vais vous donner le nom des trois furies qui sont mégères qui signifie la haine alecto qui signifie l'implacable et tissiphone qui signifie la vengeance voilà ces trois furies nées de l'émasculation de la coupure si vous voulez féminin masculin divin qui se créent moi j'appelle ça la création du dragon féminin parce que c'est féminin alors ça ne concerne pas forcément que les femmes les femmes voilà peuvent l'incarner et ça va être à elles le chemin de le rencontrer puisque méger alecto tissiphone c'est féminin vengeance haine c'est féminin et aussi le féminin des hommes leur anima qui n'est pas rencontré ce féminin dragon à l'intérieur d'eux qui n'a pas été rencontré dans l'amour dans l'accueil dans dans les prises de conscience nécessaires et de ne plus par exemple projeter cet anima sur les femmes et de toute manière les rencontres amoureuses oui c'est ce que je ne vous ai pas dit pourquoi j'ai mis Vénus dans un petit coin voilà on va venir à la suite du mythe et d'un autre côté le phallus tombe dans la mer donc dans les profondeurs océaniques et de cette union entre les profondeurs et le sexe d'Uranus ou le sperme d'Uranus ça dépend des versions ou l'écume des vagues naîtra Vénus Vénus Aphrodite qui est une réminiscence des anciennes déesses puisque ce mythe d'Uranus Gaïa date voilà enfin il n'est pas récent mais il est relativement récent c'était une manière de se réapproprier à travers la déesse Vénus les anciennes grandes déesses mères telles que Cybele Ishtar Inanna à tort toutes ces anciennes déesses voilà c'est pour ça qu'on parle déesses alchimiques à travers Vénus elle va naître de cela donc d'un côté vous avez enfin voilà enfin je dis enfin je ne sais pas pourquoi je dis enfin mais en tout cas le ciel et la terre qui se séparent le temps qui est créé le temps qui crée cette séparation qui peut être illusion en tout cas c'est le monde que nous vivons et nous savons maintenant que les scientifiques mettent à jour justement beaucoup de travaux qui nous font dire que la séparation est une illusion et que le temps également mais c'est nécessaire pour pouvoir vivre notre incarnation et d'ailleurs Gaïa est complice de ce processus voilà donc d'un côté vous avez Furi et de l'autre côté vous avez Vénus Vénus qui va alors je vais parler astrologie qui qui est quand même maîtresse du taureau ne l'oublions pas alors d'un côté vous avez la version ombre je dirais les Furi qui qui marche par trois qui ressemble au Gorgone et qui quand on regarde un peu plus loin dans la dans l'histoire mythologique remonte côté taureau puisque la première Gorgone est un taureau en Libye donc d'un côté vous avez cela puisque ce mythe que je vous raconte est une reprise d'anciens mythes donc les Furi incarnent la Gorgone taureau Libyenne et de l'autre côté vous avez Vénus qui incarne ses déesses primordiales d'un côté vous avez tout ce qu'on aura rencontré en nous et je peux vous dire que la haine la vengeance ou à l'écto l'implacable celle qui veut qui ne lâche pas qui voilà qui garde sa vérité qu'elle prend pour une vérité voilà qui n'évolue pas implacable c'est voilà je reste placide devant j'ai décidé et c'est comme ça et pas autrement peut-être l'entêtement du taureau je dirais vous avez ce côté là et de l'autre côté vous avez Vénus qui est attachée au taureau puisqu'elle a la maîtrise du taureau donc c'est les deux versants du taureau quelque part et il n'y en a pas un meilleur que l'autre c'est juste des expériences qu'on aura rencontré pour grandir comment rencontrer les furies alors par exemple elles avaient un autre nom alors je n'arriverai pas à le dire parce que j'ai plus mes notes sous les yeux mais au niveau d'Athéna enfin d'Athènes exactement donc la déesse de la sagesse elles sont considérées elles sont craintes et repoussées partout sauf à Athènes où on les a transmutées accueillies et on les appelle les homénides les bienveillantes donc vous voyez tout est une question de vision et là elles sont relativement calmes alors vous pouvez voir au niveau du féminin c'est peut-être l'hystérie voilà le féminin est hystérique alors moi je peux me permettre de le dire parce que je l'ai vécu bien sûr vous savez que tout ce que je partage je l'incarne sachez également que je suis soleil gémeau donc on dit que notre ombre se trouve juste dans l'énergie qui précède notre soleil une partie de notre ombre donc mon ombre est taureau puisque je suis gémeau enfin je ne sais pas je suis gémeau mon soleil est en gémeau et que dans le taureau j'ai quand même Mercure Jupiter et Mars donc voilà je connais bien l'ombre du taureau donc je l'ai bien vécu donc c'est intéressant que je vous partage ça puisque c'est incarné donc il n'y a pas de jugement c'est du vécu voilà moi je l'ai incarné ce mythe ces mythes que je vous partage n'aurait pas de sens s'ils n'avaient pas été incarnés voilà ça a du sens pour moi donc bien sûr que j'ai connu Mégère, la haine, Alecto, l'implacable, les tissiphones, la vengeance l'hystérile le dragon féminin bien sûr que j'ai connu ça et et bien sûr que j'en suis heureuse parce que à travers on va appeler ça des émotions c'est un système de pensée qui crée des émotions j'ai découvert comment j'étais capable de me faire souffrir moi toute seule et de de révéler mes parts obscures de moi-même et de les regarder en face et de les accueillir et ne plus les projeter sur l'autre c'est le méchant garçon qui m'a fait ça non j'étais capable de cette haine elle me faisait plus de mal à moi chaque jour chaque seconde parce que je l'ai vécu intensément plus de mal à moi qu'à qui que ce soit sur terre et c'est par amour pour moi-même que j'ai arrêté de cultiver la haine que je l'ai accueilli voilà j'ai mes petits outils donc ça je les partage avec les femmes alchimistes puisque c'est du vécu et la vengeance pareil d'arrêter de vouloir devenir le bras armé de la justice et de laisser faire la justice divine de la vie bien sûr il y a des actions imposées mais voilà il y a des choses qui sont prévues et on s'aperçoit qu'au niveau de la justice qui est d'ailleurs dans les arcanes du tarot la seule qui nous regarde en face voilà qu'il y a des choses qui sont justes au delà de ce qu'on croit juste une justice invisible et la première est de récolter tout ce qu'on sème déjà voilà donc moi ça a développé puisque à Athènes le lieu où est cultivée Athéna Pallas la sagesse d'ailleurs dans cette nouvelle lune Vénus est conjointe à Pallas Vénus Gémeaux qui va être en Gémeaux encore un petit moment et justement le Gémeaux c'est quoi ? c'est l'harmonisation des contraires elle va passer en Cancer Vénus le 19 mai je crois donc profitons bien de ce petit répit d'une Vénus Gémeaux qui est assez légère assez voilà et la Vénus Cancer c'est ma Vénus natale donc je peux vous dire que elle est voilà elle est sensible il va falloir la gérer mais tout est bien puisque ça nous aide à à grandir à reconnaître en nous et à évoluer c'est l'évolution la relovution la révolution l'évolution donc voilà donc d'un côté ces furies elles ne sont pas forcément mauvaises la preuve c'est que à Athènes la ville de la sagesse Athéna elle a réussi à les transmuter en bienveillante comme j'ai pu le faire moi-même dans ma vie au prix de grandes souffrances que je me crée moi-même je ne rentre pas dans les détails mais c'est possible et de l'autre côté la Vénus alchimique donc qui naît du sperme ou du phallus d'Uranus dans les profondeurs de l'océan qui nous amène donc l'océan les profondeurs la mer c'est notre forme de la mer mais en tout cas ça nous connecte à notre inconscient et surtout à l'amour divin puisque c'est le lieu de Neptune à l'amour divin parce que ce phallus qui reliait le ciel et la terre dans une énergie hors du temps et de l'espace n'est pas perdu puisqu'il va plonger dans l'amour divin et mettre au monde Vénus qui elle aussi a son côté ombre et lumière bien sûr mais Vénus qui préside aux relations magnétiques à la loi d'attraction avec Mercure pour la loi d'attraction mais parce que c'est électromagnétique mais en tout cas au niveau du magnétisme dans l'attirance dans les relations amoureuses qui va vous attirer exactement la bonne personne pour justement rencontrer en vous ce que vous devez rencontrer et qui va créer cette alchimie qui est notre corps émotionnel donc à travers les émotions comment nous pouvons prendre conscience et développer notre capacité d'accueil des parties émotionnelles elle va aussi créer nos valeurs profondes et puis l'art qui est l'expression du soi quelque part en tout cas du divin dans un art connecté et puis l'art est aussi la racine de rituels donc tous ces rituels qui vont pouvoir nous permettre de nous mettre en connexion avec le divin même si cette connexion est coupée et j'aime moi je me suis reconciliée avec Vénus parce que c'est vrai que ces relations amoureuses qu'elles nous amènent nos blessures notre vulnérabilité elles réveillent le dragon elles nous voilà elles nous font travailler ces relations amoureuses c'est l'endroit idéal pour travailler que l'on soit en relation amoureuse ou que ça soit terminé puisque moi l'essentiel de mon travail c'est fait après la fin d'une relation de 20 ans et j'ai pris voilà quelques petites années de célibat pour travailler là dessus enfin j'ai pas décidé c'est voilà la connexion aux guides qui m'ont invité à travailler là dessus ça m'a beaucoup aidé j'avais pas besoin d'être en relation amoureuse j'avais déjà suffisamment de matérias prima pour pouvoir travailler et donc Vénus c'est la ruse que va utiliser le soi pour pouvoir nous mettre en mouvement et rencontrer toutes ces parties de nous ombre et lumière et vivre tout ce processus alchimique de transmutation de nos corps le corps émotionnel corps de souffrance corps mental etc etc elle va s'unir à à mercure tot Hermès qui est notre corps mental pour créer la loi d'attraction électromagnétique qui outre les relations amoureuses va nous attirer des événements en répercussion puisque l'extérieur est le reflet de l'intérieur donc tout ce processus est mis en place là au moment où Vénus c'est tout ça Vénus et Vénus je crois que c'est les romains l'appeler Lucifer la porteuse de lumière parce que voilà c'était l'étoile du soir et du matin et c'est vrai qu'elle va quelque part être ce côté là va être souvent approché du côté luciférien ce démon parce qu'elle nous montre justement l'envers du décor à nous après de la rencontrer ou de la rejeter donc voilà tout ce qui se passe là et puis ensuite voilà chronos le temps ou saturne puisqu'on est dans l'astrologie quand même saturne a bien peur que ses enfants lui fassent la même chose qu'il a fait lui à son père donc il va les avaler donc on va passer du ventre de la mère au ventre du père c'est toutes ces mémoires patriarcales et puis c'est aussi si on veut voir le côté lumineux de Saturne c'est ce cocon qui entoure la chrysalide pour la protéger le temps qu'elle grandisse à l'intérieur et même qu'elle vive une dissolution alchimique puisque comme je l'explique par ailleurs dans la chrysalide la chenille n'existe plus c'est une espèce de liquide et donc c'est une dissolution complète ça c'est le boulot de Neptune de nous dissoudre c'est la la solvée alchimique donc il est évident que la chrysalide doit être protégée par un cocon pour ce travail alchimique et c'est le boulot de Saturne et on n'aime pas ça Saturne il nous bride il nous coince alors moi je vous dis j'ai un soleil carré Saturne donc je sais ce que c'est mais tant que mon soleil n'était pas révélé moi j'ai un soleil j'ai mon maison 5 c'est à dire créé avec le coeur dans une énergie d'harmonisation des contraires et voilà dans la communication reliée à Mercure etc un peu papillon et l'assumer qui peut être dans la légèreté dans des sujets très lourds et rester dans la légèreté bon tout ça tant que je ne l'ai pas assumé que je n'étais pas prête Saturne il me bride il m'a bridé encore là je peux vous dire bon après il revient me brider régulièrement pour que pouf je me remette dans le cocon et je fasse une nouvelle dissolution nouvelle solvée coagula alchimique on a besoin de Saturne mais on n'aime pas ça et justement Uranus est la première planète accessible Uranus a cette fonction de casser le cocon de manière brusque et imprévisible donc parfois et le taureau aime bien ça le cocon parfois on a l'impression qu'on n'est pas encore assez fort qu'on n'est pas encore assez transmuté qu'on n'a pas encore assez grandi et du coup c'est le ciel qui nous tombe sur la tête et on se dit mon dieu j'y arriverai pas et c'est pour ça qu'il y a les dans ces trois furies bon je vous ai parlé des trois furies mais il y a aussi les trois moires ou les trois parcs il y a ce côté de destin fatalité en fin de compte Uranus il préside aussi au destin il est là pour nous aider à réaliser notre destin même si nous on rechigne à le faire et donc on va vivre les fulgurances d'Uranus comme des fatalités parce qu'on ne sait pas on n'est pas encore relié à notre destin et moi je peux vous dire un truc quand Uranus casse la coque de Saturne alors cette coque normalement elle se casse de l'intérieur dans le processus idéal c'est de la casser de l'intérieur pour émerger et ça fait une ozelle c'est tout le travail intérieur parce que le taureau est une énergie féminine c'est relié donc à un travail intérieur dans cette lunaison la terre est très présente des signes comme le Capricorne le Scorpion tout ça c'est des signes de terre des signes féminins qui sont propices au travail intérieur donc on va casser normalement cette coque de l'intérieur quand on est prêt ça c'est l'optimum mais ça se passe rarement comme ça on va faire nos ailes certes à l'intérieur et casser un petit bout c'est quand le bourgeon on est trop étroit dans le bourgeon que la fleur va éclore donc voilà c'est une espèce d'alchimie entre je pousse de l'intérieur je me sens déjà trop à l'étroit et je suis prête à sortir de Saturne mais ça bouscule ça c'est l'énergie du taureau ça bouscule trop mes peurs mon confort ma zone de confort l'inconnu fait peur donc même si je souffre à l'intérieur de cette coque tant pis je vais rester encore un petit peu encore un petit peu encore un petit peu et ben voilà donc au bout d'un moment le destin sous la forme d'Uranus va frapper la coque va s'ouvrir et et donc on va vivre ça si on n'est pas au courant du processus comme une fatalité c'est ces fameux accidents ces événements imprévisibles que l'on voit comme une fatalité et qui se révèlent de puissants outils du destin qui nous font changer de chemin et grandir mais il y a une période voilà quand on vient de sortir du cocon là c'est un peu c'est un nouveau monde c'est pas ce qui se passe et c'est un peu inconfortable et c'est pour ça que c'est intéressant qu'il y ait des personnes qui aient déjà vécu ce processus qui puissent accompagner pas en disant ce qu'il faut faire parce que non vous le savez ce que vous avez à faire dans une partie de vous vous avez des guides pour ça mais de dire oui oui mais c'est pas grave je sais c'est inconfortable j'y suis passé et de mettre du sens et du coup bon voilà la fatalité peut se transformer en destin en révélation de son destin et ben voilà j'ai en tête bon je vais pas parler de moi mais j'ai en tête voilà un scientifique qui maintenant partage au monde justement des visions un peu différentes de la science matérialiste et qui avait un contrat important à signer qui allait le faire continuer voilà dans sa routine quotidienne qui réussissait bien financièrement etc et pof un accident sur la route il a jamais pu signer ce contrat du coup voilà son destin a basculé il a vécu ça comme une fatalité il a traversé des épreuves voilà tout s'est écroulé dans sa vie c'est Philippe Guillement il nous le partage en public donc je peux et voilà il est l'homme qu'il est aujourd'hui et heureusement puisqu'il aide beaucoup je trouve aux prises de conscience et à l'évolution de la science de la conscience donc heureusement c'était sa destinée de réaliser ça mais il a fallu au moins un accident pour l'empêcher de continuer dans ce qu'il savait déjà très bien faire mais qui n'était pas sa destinée et voilà bon moi c'est pareil le ciel m'est tombé sur la tête c'est ça le ciel nous tombe sur la tête littéralement c'est la maison d'yeux l'arcane que je vous ai mis en bas voilà c'est ça et ça fait sauter le chapeau donc le chakra coronal donc l'ouverture de la conscience c'est tous ces mythes des femmes la tour c'est là pour moi c'est oui ça ressemble à c'est c'est le phallus qui est fracturé peut-être mais toutes ces déesses enfin c'est pas ces déesses ces femmes ces princesses enfermées dans une tour qui vont être délivrées donc soit par les longs cheveux qui correspond à la force énergétique les cheveux c'est la force du féminin soit par une pluie d'or Zeus qui va fégonter Danae qui est enfermée dans une tour par une pluie d'or d'Anaé qui représente bien Inanna etc ces déesses là donc par un moment pour un autre moi mon chemin a commencé par la maison d'yeux voilà je tirais le tarot j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire puisqu'il m'avait été offert mais en attendant je n'arrêtais pas de tirer la maison d'yeux et qu'est-ce qu'elle me faisait peur celle-là elle me faisait peur et quand je la regardais c'est exactement ce qui se passait dans ma vie tout s'écroulait tout et de manière imprévisible et de manière voilà tout professionnellement au niveau de mon foyer au niveau de mon mariage au niveau de tout 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 s'écroulait il n'y a que mon corps qui tenait voilà donc mes croyances s'écroulaient ma vision du monde s'écroulait tout tout s'écroulait et et c'est ça Uranus et Uranus voilà là quand il rentre en taureau le taureau version ombre est accroché à la matière et accroché aux habitudes à la routine voilà il est lent et il aime bien son confort ça c'est la version ombre et il aime bien la matière à tel point qu'il peut en devenir matérialiste et du coup c'est pas très confortable ni pour Uranus qui est en chute dans cette énergie là qui le bride ni pour le taureau mais c'est une rencontre des contraires c'est Uranus qui qui à nouveau rencontre Gaïa qui va l'ensemencer qui va la secouer qui va recréer ce lien énergétique qu'un homme et une femme peuvent recréer dans une relation tantrique et qui qui reconnecte le ciel et la terre voilà un moment 7 ans donc pour eux ça va durer 7 jours une semaine de lune de miel dans une chambre nuix spéciale à se reconnecter waouh voilà mais c'est vrai que Uranus c'est pas une énergie confortable pour lui peut-être mettez-vous à la place d'un homme qui vit ça avec une femme quand on est vraiment dans une relation de sexualité sacrée tantrique on dépose c'est l'amour à nu hein on dépose les choses on est à la fois dans notre puissance et notre vulnérabilité donc c'est pas forcément confortable au début ni pour l'un ni pour l'autre voilà et c'est ce qui se passe c'est pas confortable pour Gaïa c'est pas confortable pour Uranus non plus mais c'est comme ça ils ont rendez-vous tous les deux mois et demi tous les 84 ans et à chaque fois le niveau de conscience a évolué donc on peut pas vraiment prévoir ce qui va se passer et pour chacun c'est une énergie universelle alors vous pouvez regarder alors de toute manière dites-vous que ça doit se passer pour vous moi j'ai une consultante que je vois depuis deux ans on avait jamais fait le thème astrologique et là je sais pas pourquoi j'ai dit tiens si on faisait le thème et paf quand j'ai fait le thème j'ai halluciné elle avait sa lune en taureau natale en taureau et son retour d'Uranus puisqu'elle est née en 40 son retour d'Uranus en taureau donc voilà donc ça mettait du sens sur ce qui lui a arrivé dans sa vie parce que voilà elle n'a plus cette énergie pour pouvoir s'accrocher à ses anciennes croyances à son ancienne vision du monde et c'est très inconfortable pour elle mais voilà elle me l'a dit que c'est inconfortable ce qu'elle vient de découvrir inconfortable pour elle elle a besoin d'intégrer et je lui ai transmis avec amour et puis après bon voilà c'est ce qui ressort donc c'est justement l'énergie de l'étoile de vérité la vérité parfois n'est pas bonne à entendre enfin souvent d'ailleurs la vérité est vraie mais quand on la contacte il y a une espèce de forme de jubilation qui va finir par émaner au fond de nous Eureka ça c'est très uranien voilà donc voilà 1h22 donc comme vous le voyez je parle un petit peu plus des mythes que du ciel en particulier mais j'ai regardé le ciel avant donc soleil lune mercure sont en maison 9 donc la maison de la sagesse enfin des apprentissages donc oui ça se passe là Uranus a décidé d'intégrer son nouveau cycle à partir d'un nouveau cycle lunaire puisque voilà Gaïa là elle est elle est lunée puisque en nouvelle lune qu'est-ce que c'est ? la nouvelle lune c'est les lunes qui qui apparaissent donc ce qu'on appelle les règles la matrice qui se défait pour qu'une nouvelle matrice puisse se créer donc Uranus va visiter Gaïa au moment où elle est lunée au moment où elle va démarrer un nouveau cycle donc il vient pas pour l'engrosser je dirais puisque en pleine lune elle est fertile mais là elle est plutôt en introspection en en création d'un nouveau cycle et donc voilà il vient à ce moment là à la rencontrer au moment peut-être aussi où elle est le plus vulnérable et donc je trouve ça beau hein qu'Uranus entre en taureau pénètre le taureau je dirais au moment de la nouvelle lune c'est vraiment un nouveau il il harmonise son nouveau cycle à lui avec le nouveau cycle de Gaïa enfin de nous tous d'ailleurs puisque la lune est notre matrice mensuel menstru qui va venir à chaque fois à chaque pleine lune nouvelle lune nous donner des indices du plan pour pour qu'on comprenne ce qui se passe ce qu'on pour qu'on se rappelle qu'on se souvienne de ce qui se passe et de ces énergies qui sont là pour nous aider à réaliser notre destin et à ne pas vivre comme une fatalité même si rien n'est prévu puisque les astres proposent et nous disposons nous pouvons très bien passer ces 7 ans uraniens en taureau à maintenir à à à s'accrocher au bastingage et à essayer de maintenir nos structures de maintenir oui 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 il faut absolument on le voit comment on veut garder ses acquis comment on veut pas bouger comment on cherche dans un couple durable le comment ils appellent ça le développement durable parce qu'il faut qu'en plus ça dure mais c'est pas possible puisque Gaïa à un moment donné elle va être elle va être confrontée à ça oui parce que je ne vous ai pas parlé de l'espace et puis des cycles parce que là le temps est créé hein donc voilà je vous racontais que chronos saturn et c'est là qu'on est parti en live enfin c'est moi qui pars en live euh voilà il a la même peur il dit oh là là mes gamins ils vont me faire la même chose qu'à uranus je vais les et ça passe du ventre de la mère au ventre du père donc je vous ai expliqué le processus saturnien dont uranus vient nous délivrer contre ou pour notre gré peu importe là ça se fera peut-être contre notre gré pour certains euh donc qu'est-ce qui se passe euh Gaïa elle se dit bon quand même moi je les aime bien mes petits enfants euh j'ai pas trop envie qu'ils restent trop longtemps dans le ventre de Saturne donc le féminin là va euh il y en a deux enfin il y a déjà Jupiter l'espace l'expansion deus qui va échapper au ventre de Saturne il n'ira jamais euh Jupiter n'a jamais connu euh enfin il le connaît à travers les astres hein il le rencontre quand il y a des carrés des choses comme ça où Saturne vient un petit peu brider euh Jupiter mais euh en tout cas dans la mythologie il ne connaît pas le ventre du temps puisque lui il représente l'espace donc euh Gaïa va va mettre un caillou euh à la place de Jupiter et Chronos Saturne va avaler un caillou à la place de Jupiter donc Jupiter lui va aller sur une île en crête et il va être élevé justement euh par des femmes euh qui sont ces fameuses femmes euh qu'on renie hein euh qui sont nées euh 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 des du sperme euh pas du sperme du sang de du sang de voilà après il y en a qui le voit aussi sa nourrice à Maltais etc bon peu importe en tout cas il ne connaît pas le temps de Chronos de Saturne et c'est pour ça qu'il incarne l'espace donc voilà l'espace temps est créé hein et puis euh bon ben nos Eras Hadès Neptune je ne sais plus qui il y a là ils sont tous Estia sont tous dans le ventre de Saturne et euh c'est Métis donc l'intelligence féminine qui sera la mère d'Athéna euh qui est une magicienne qui voilà qui va un petit peu fricoter avec Saturne et puis euh lui faire boire un breuvage vomitif et du coup pouf euh bah il va se faire une bonne gastro Saturne et ainsi pouvoir laisser émerger euh tous ces dieux qui euh occuperont l'Olympe qui n'occuperont pas la terre mais l'Olympe c'est à dire quelque part ils vont euh rejoindre le ciel Uranus hein quelque part euh en tout cas ils vont choisir euh le haut plutôt que le bas bon plus tard naîtra Mercure de Maya hein justement qui qui incarne le mois de mai euh dans une grotte donc et qui rencontrera Apollon l'ombre lumière et qui va ensuite être le messager et qui va devenir psychopompe donc il fera qui ira dans le monde de l'Hadès dans le monde de l'Olympe et voilà et ce fameux Mercure qui va nous aider à euh marier nos opposés et à rencontrer euh toutes les parties de nous qui se jouent là donc vous voyez euh c'est le mythe des origines quelque part euh qui euh on revient quelque part à la source à nos origines euh comment allons-nous rencontrer cela en nous comment allons-nous euh réaliser notre destin euh comment allons-nous euh euh rencontrer ces éclairs euh uraniens euh chacun son propre chemin donc vous voyez euh l'espace-temps est né et euh les archétypes euh le monde archétypal est né et euh pour moi je vois vraiment euh cet Uranus son taureau voilà je vois vraiment ça et c'est pour ça euh intuitivement un sein de savoir puisque moi je me suis euh reliée aux énergies de Beltane et euh j'anime depuis maintenant une dizaine de jours un un espace euh avec euh quelques femmes euh autour de la sexualité sacrée l'initiation amoureuse et vous voyez bien que quelque part euh c'est imprévisible je vais quand même vous parler de ça parce que j'ai créé vous avez dû le voir j'en parle dans ma dernière lunaison du 30 avril j'ai créé une conférence qui devait avoir lieu le 1er mai et qui s'appelait euh je crois que c'est oui je je la faisais pour Beltane hein et puis toutes les énergies du moment qui était à l'oeuvre et qui correspondait à à l'été hein l'ouverture de l'été puisque le portail de l'été s'ouvre le 5 et à ce moment là oui ça s'intitulait euh s'ouvrir au feu de l'amour divin dans son corps de femme voilà hein donc je vous en je vais vous en reparler un petit peu comme ça vous allez vous remettre dans le contexte et donc pouf j'ai programmé cette web conférence qui devait ensuite donner du contenu et puis voilà je pensais un petit suivi d'une semaine là dessus parce que je le ressentais profondément j'avais envie de le partager ce qu'il faut que vous sachiez c'est que moi je vous l'ai peut-être déjà dit euh voilà j'ai pas mal d'énergie en taureau et et bien ça n'a pas pu avoir lieu coup du destin ou du ranus qui commençait son boulot ça n'a pas pu avoir lieu pour différentes raisons donc j'ai reprogrammé euh une conférence quelques jours après avec celle qui s'était inscrite et finalement voilà ça on s'est aperçu que enfin je me suis surtout aperçu au moment où je commençais à partager que le sujet était beaucoup plus dense que je ne l'aurais imaginé et on est toujours dessus et euh au lieu d'un cercle et bien on en est on va faire le troisième la dimanche et il y en aura peut-être d'autres et puis voilà du contenu s'ajoute 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 donc tant mieux pour elle puisque pouf elle soit arrivée là juste pour une conférence et finalement elles sont nourries elles traversent un cheminement et je prends beaucoup de plaisir à traverser ça avec elle mais seulement maintenant je fais la connexion en me disant mais voilà c'est ce que j'ai ressenti il y a donc bien en amont que c'était le moment les retrouvailles tantriques entre Gaïa et Uranus voilà moi je les avais déjà vécues au niveau incarné masculin, féminin dans un corps de femmes et éventuellement le corps de leur partenaire j'ai été en tout cas sensibilisée à partager là-dessus et donc vous voyez ça nous dépasse ça nous dépasse et pour vous dire donc là je vous mettrai un lien dessous je ne vais pas trop insister pour vous en parler mais si vous voilà ça peut peut-être vous intéresser puisque tout ce que je viens de partager là est en lien de toute manière avec ça puisque vous savez que je ne travaille pas que tous les sujets que j'aborde sont toujours en rapport avec des inspirations et des énergies du moment donc voilà je vous ai fait une petite page vous pouvez nous rejoindre vous pouvez nous rejoindre vous regarderez le contenu déjà qu'il y a donc ça tourne autour de la sexualité sacrée mais vraiment au niveau tantrique c'est-à-dire finalement c'est naturel un homme et une femme se positionnent pouf voilà ça se passe mais l'essentiel du travail ça va être qu'est-ce qui nous empêche de le réaliser et bien quand on n'est pas dans notre corps quand on est dans le fantasme quand on est dans l'émotionnel quand on a mis des projections sur cet homme qu'on dit voilà du coup on n'a pas la libido qui est là qu'on n'arrive pas à oui à réaliser cette union tout simplement déjà à l'intérieur de nous donc finalement je me suis aperçu que moi c'était un concept que je voulais partager mais que les techniques bon voilà c'est rien à côté de toute la la posture qu'il est nécessaire de connaître ou en tout cas d'envisager pour ce chemin là et on rêve tous de ce masculin de ce mariage hieros gamos ça s'en parle partout on en rêve tous c'est comme pour l'ouverture du troisième je vous ai dit c'est pas aussi simple enfin ça peut être simple si on se mettait pas des barrières mais c'est pas voilà on a vécu quand même des schémas des on a été plongé dans le fond des très fonds de la terre donc voilà il s'agit maintenant et je crois que les énergies du moment justement nous aident un petit peu à émerger tout ça je crois que dans les sept ans à venir c'est vraiment ça qui va se jouer la rencontre féminin masculin ça se joue déjà depuis un moment mais là encore plus et là taureau jusque dans la terre parce que je vous ai parlé du versus un peu ombre du taureau mais il y a aussi le versus positif le versus lumière qui est le corps le toucher le ressenti la beauté la nature la féminité et puis aussi son maître sa maîtrise c'est Vénus mais aussi sa maîtrise ésotérique Vulcain le feu intérieur c'est le feu du dragon justement donc une fois que ce feu est canalisé en force créatrice le taureau a une très forte énergie sexuelle les mystères d'Élusis qui tournaient autour du mythe de Déméter Perséphone travaillent là-dessus c'est ainsi parce que je vous ai parlé de l'espace et du temps qui a été créé mais il y a aussi les cycles qui se sont créés parce que Terre-Mère voilà elle a créé l'espace et le temps bon de la manière imagée que je vous ai expliqué mais après elle était encore à être dans l'abondance il n'y avait pas de saison le féminin a cette tendance à être dans l'abondance et quand vous dites il faut qu'on s'occupe de Terre-Mère la pauvre il faut qu'on la sauve je suis désolée mais ça ça va être difficile pour certains de l'entendre qui vivent le syndrome du sauveur la Terre elle n'a pas besoin de nous pour être sauvée franchement non pas du tout elle est d'une abondance Nassim Arama il en parle très très bien puisque voilà peut-être que dans cette ère uranienne les énergies libres enfin vont pouvoir se manifester parce qu'elles sont déjà là on a les techniques pour le réaliser simplement ben voilà il y a ah ben non quand même parce que ça va trop remettre en place les systèmes actuels sur lesquels je gagne de l'argent tatatatata donc du coup on n'utilise pas ces énergies qui pourraient révolutionner le monde et le rendre propre net et une énergie fabuleuse et infinie mais il en est de même pour Terre-Mère moi voilà en ce moment pour diverses raisons j'ai pas pu m'occuper du jardin je peux vous dire que c'est une vraie jungle des arbres il n'y a pas besoin d'en planter pouf elle m'a fait des petits arbres un peu partout donc voilà je ne sais même pas je ne vais pas pouvoir en plus c'est pas mon jardin donc je n'ai pas cette énergie vierge qui dit il faut tout organiser je pense que ces petits arbres là qui ont décidé de pousser un peu partout je vais les laisser bon après on verra ce que ça donne mais moi il ne me gêne pas mais il faut voir la prolifération d'abondance si on la laisse faire ce qu'elle a à faire donc l'humain bien sûr pour certains moments sinon ben voilà la terre serait recouverte d'arbres et de ronces et de il y a l'agriculture qui s'est créée qui est justement qui s'est fait avec amour c'est le paysan il va creuser travailler la terre c'est une relation d'amour avec la terre quand on on le fait en conscience de sillonner de de labourer son corps pour pouvoir planter des graines et de manière harmonieuse et droite pour que ça ne parte pas dans tous les sens parce que ça c'est la frénésie créatrice voilà donc elle n'a pas besoin de nous elle a peut-être besoin de nous pour que ça soit utilisable par nous c'est à dire que si on veut pouvoir manger des végétaux voilà il faut les planter il faut que la terre elle ait été travaillée hein donc mais c'est pour nous pour qu'on puisse s'alimenter mais sinon d'elle-même voilà il n'y a pas de soucis c'est une terre vierge hein donc voilà donc c'est plutôt une réconciliation avec terre-mère mais elle n'a pas besoin d'être sauvée hein oui nous peut-être et puis elle ne nous a rien demandé hein voilà je ne sais pas où j'étais partie je ne sais pas où j'étais partie enfin bon j'espère que vous prendrez quand même du plaisir à à écouter cela donc en tout cas oui je vous dis que en tout cas moi cette idée qui m'a traversée de partager avec des femmes c'est la terre-mère c'est voilà dans notre corps de femme ah oui je parlais de vulcain dans l'énergie du taureau et des versions positives du taureau voilà donc c'est toucher ressenti à travers le corps présence au corps relation au goût de la vie l'énergie du taureau c'est ça c'est le goût de la vie c'est la fécondité c'est l'abondance et justement là-dedans au mystère de l'énergie ce que je vous disais terre-mère va sous la forme de déméter elle était abondante tout le temps voilà elle donnait elle donnait elle donnait elle donnait jusqu'à un moment donné où voilà par un autre mythe et elle était aussi un peu possessive donc ça s'est aussi raccroché au taureau elle était un peu possessive et elle enfermait sa fille Corée de peur qu'il lui arrive quelque chose et elle était parallèlement dans le don l'abondance 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 et donc Corée va être enlevée par Hadès voilà elle deviendra Perséphone elle va en gros rencontrer les profondeurs de la terre puisque la terre peut-être n'explorait pas ces profondeurs elle explorait voilà que le côté lumineux abondance je donne je donne je donne et elle n'était pas rentrée dans les entrailles de sa terre cette fameuse vitriole alchimique visite les entrailles de la terre et tu y découvras la pierre cachée Perséphone fait pour elle et deviendra la femme médiale et là Déméter elle va apprendre quoi puisqu'après il va y avoir un compromis entre sa fille qui revient six mois d'année et qui part sous terre six mois d'année il va y avoir un compromis elle va découvrir les cycles c'est-à-dire et bien pendant je vis le processus de putrefaction je lâche mes feuilles en automne je me lâche des choses dont je n'ai plus besoin je me repose et je fais un travail intérieur l'hiver je me purifie au printemps donc imbolc et je vis le feu de l'abondance de la création manifestée en été donc donc voilà donc le féminin là apprend les cycles apprend qu'il n'est pas toujours dans le don 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 dans l'abondance abondance qu'il a aussi son intériorité et Gaïa va apprendre ça aussi à travers Déméter à travers le mystère des logis donc voilà donc vous voyez la conscience de la terre évolue aussi au départ elle s'auto-engendre après elle découvre qu'elle peut avoir un masculin se compléter après elle crée enfin voilà elle s'incarne avec un espace-temps qui crée la séparation du divin entre la matière et le ciel pour comprendre que finalement ce sont que la matière autant divine que le ciel et c'est ce que j'apprends aux femmes à rentrer dans leur corps etc donc là j'ai appelé ça la matrice divine où elle va explorer ça pour moi c'est une évidence mais pour certaines voilà j'ai eu des retours mais en privé donc la personne n'a pas osé le mettre dans les commentaires mais voilà une femme qui a été très déstabilisée par ça parce qu'elle ne s'imaginait pas ça voilà elle était encore dans le monde visible donc forcément elle ne voyait pas son corps de femme de cette manière là donc en effet ça peut voilà il peut y avoir des choses qui s'écroulent mais bon c'est pas grave c'est un paradigme qui change qui évolue et on va évoluer dans ce nouveau paradigme vous voyez la terre-mère elle évolue et puis après elle va intégrer les cycles donc et voilà et là que va-t-elle intégrer de nouveau une nouvelle conscience et ça passe par chaque femme et chaque homme à travers cette nouvelle conscience qu'on va pouvoir intégrer on participe à soit harmoniser notre conscience avec celle de terre-mère qui évolue je crois que oui voilà la conscience passe à travers nos incarnations et nos expressions diverses et variées pour évoluer pour comprendre sur elle-même et manifester de manière peut-être différente puisque vous voyez que la manifestation évolue voilà donc j'en étais à vous parler de mon module bon bah écoutez je vous mettrai la page et puis vous verrez donc ça tourne autour un petit peu tout ce que je vous partage mais surtout la sexualité sacrée mais surtout l'initiation amoureuse et là justement je m'étais arrêtée à la rencontre du dragon donc puisque voilà comme par un hasard on avait vu les rencontres des femmes et pas des déesses avec les dieux dans des unions tantriques et je vais vous en parler d'une avec le taureau quand même puisque les métamorphoses passent par des taureaux aussi pour la relation du divin avec les femmes et puis il me restait à voir Méduse puisque Méduse était une femme et et là pouf voilà on était à plus presque trois heures alors j'ai dit on arrête et finalement la prochaine fois on va démarrer le 21 mai donc on on va continuer on va travailler un peu plus sur le dragon féminin et on va travailler sur le rapport des hommes pas des dieux des hommes avec les déesses j'en ai trouvé deux et c'est très intéressant de voir tout cela et voilà et donc j'ai fait une petite offre spéciale donc quand vous allez arriver vous lirez la page vous verrez ça va continuer il y a encore au moins deux cercles et puis vous aurez accès à tous les replays de tout ce qu'on a fait de tous les outils qui sont développés et puis je vais continuer d'alimenter donc là il va y avoir des choses réservées aux hommes je vais libérer un rituel de magie sexuelle voilà demain je pense je ne l'ai pas fait tout de suite parce que les énergies étaient trop fortes enfin en tout cas pour moi et puis voilà il y a plein de choses à venir en contenu informationnel et rituel parce que je mets toujours du rituel pour incarner dans la chair il y a des échanges dans les commentaires etc etc donc je vous ai fait une petite offre spéciale pour cette nouvelle lune pour l'entrée d'Uranus qui est valable jusqu'au 23 mai qui est le jour de mon anniversaire et j'ai mis quoi 23 mai oui c'est ça et en plus comme je suis généreuse j'offre vous savez peut-être que j'ai un stage cet été que j'aimerais bien terminer de remplir parce que je suis déjà en préparation de mon prochain stage de septembre dont je vous ai un petit peu parlé qui aura lieu à Montpellier mais celui d'été a lieu en Auvergne donc il doit rester 5 ou 6 places voilà donc j'aimerais voilà j'aimerais le remplir donc ce stage d'été est un voyage archétypal et rituel au coeur de l'héritage spirituel du féminin divin à travers des déesses comme Morgane Isis et Marie-Madeleine à travers leurs histoires voilà je relis pour que vous connectez à votre féminin divin donc voilà tout est expliqué dans une autre vidéo où je vous ai mis un lien et si vous décidez avant le 23 mai de vous inscrire à ce stage d'été donc pour 6 femmes exactement et que vous payez en une fois donc le tarif paiement en une fois déjà le prix en plusieurs fois est à 340 euros mais le prix en une fois est à 300 euros pour le stage et donc là en plus de ça et bien je vous offrirai gratuitement le module spécial sexualité sacrée vous en avez-tu pas de la chance voilà donc pour 300 euros vous pourriez avoir un stage riche danse avec des soirées qui durent presque trois jours en incluant les soirées en présentiel avec nous je dis nous moi et les autres femmes voilà c'est toujours ces stages sont toujours très forts vous pouvez vivre ça et en plus vous avez accès à tous nos partages autour de la sexualité sacrée donc c'est un cadeau que je me fais finalement c'est pour ça que j'ai mis le 23 mai et que je vous fais donc profitez-en si vous avez l'intention de venir au stage profitez-en inscrivez-vous moi ça me libérera pour parce que la communication bon c'est intéressant mais voilà je préfère m'occuper du contenu du stage de programmer mes stages d'échanger avec les femmes plutôt que de faire de la communication voilà mais je me dis que chacun trouve son chemin voilà donc je vous mettrai le lien donc je vous dis quand même le prix donc c'est 97 euros et vous verrez tout ce qu'il y a dedans c'est énorme c'est un accompagnement de plus d'un mois donc habituellement ce genre de truc cherché ailleurs voilà c'est plutôt dans vos alentours de 200 euros et et sinon j'ai prévu la souplesse et la douceur sinon vous me faites vous me réglez en deux fois 59 euros tout est prêt et je vous mettrai le lien ci-dessous et je pense que je voilà je ne ferai pas d'autres audios supplémentaires à ce sujet donc voilà on va être à nos deux petites heures habituelles qu'est-ce que je vous ai mis aussi alors autour du taureau et d'Uranus alors là on va parler un petit peu moins d'Uranus puisque vous voyez Uranus bon il est devenu le ciel étoilé c'est ce voile bleu autour de Marie c'est voilà c'est cette énergie imprévisible c'est le premier astre qu'on rencontre après Saturne quand on casse la coque de Saturne ou quand elle est cassée de l'extérieur ou de l'intérieur quand on dépasse Saturne on va dire l'enfermement de Saturne énorme on va du cocon on va avoir accès immédiatement à Uranus Uranus il va nous connecter avec la pensée créatrice on va devenir conscient de nos pensées on va rentrer en relation avec notre plan divin avec le destin on va avoir des des intuitions fulgurantes voilà c'est un peu notre guide c'est le mental supérieur Uranus c'est vraiment le mental supérieur et là dans cette lune il est en conjonction avec Mercure donc c'est très intéressant parce que du coup il va venir un petit peu rehausser notre petit mental qui a peut-être besoin de quelques éclairs lumineux même si ça lui plaît pas bah oui c'est comme ça donc c'est le premier astre donc dans la trilogie je dirais parce qu'il y a aussi une trinité c'est Uranus Neptune Pluton donc d'abord on rencontre Uranus que j'espère vous avez compris sa dynamique mais ça va pas suffire parce que Uranus il nous aide à comprendre voilà c'est ce que je fais là je vous aide à comprendre mais dans un deuxième temps il faudra enfin Neptune va se présenter c'est l'amour divin parce que imaginons que vous ayez des prises de conscience pouf je comprends je rencontre quelque chose en moi je le comprends Uranus mon mental évolue ma conscience évolue mes schémas mes formes pensées évoluent mais si je mets pas de l'amour dans tout ça il n'y aura pas de transformation ça passe par l'amour c'est et Vénus nous le dit le phallus d'Uranus tombe dans les profondeurs de l'océan Neptune dans l'amour divin peut-être que c'est ce qui manquait peut-être que c'était juste une connexion énergétique avec Gaïa il manquait peut-être l'amour j'en sais rien moi et l'amour est un chemin qui passera comme je vous dis le soi passera par ses relations amoureuses par Vénus pour nous aider à contacter l'amour puisque Neptune c'est l'octave supérieure de Vénus donc un à comprendre deux aimer si vous rencontrez votre ombre et que vous la comprenez mais que vous n'êtes pas capable de l'aimer ça va être compliqué ça va être compliqué il n'y aura pas Pluton troisième rencontre de transmutation transformation métamorphose possible puisque Pluton lui c'est la métamorphose c'est la force de métamorphose et ça passe avant d'abord par la compréhension par l'amour et ensuite la métamorphose peut se produire l'accomplissement de la volonté divine Pluton il est relié Pluton c'est cellulaire c'est l'éternité l'éther vraiment l'éther c'est pas cellulaire c'est l'origine de la vie puisque c'est plutôt bactérien en fin de compte je dirais Pluton puisque c'est l'éternité vous savez vous que nous venons de bactéries et que ces bactéries se clonent donc elles sont éternelles c'est toujours la même qui se démultiplie enfin selon les formules voilà donc donc l'idée c'est ça et là on en est à Uranus puis après Uranus on va voir là je sais pas mais je crois qu'il marche il y a une petite friction Mars Pluton mais bon tout est bien voilà j'ai pas envie trop de parler de la carte puisque vous avez dû l'entendre je suis en retard donc voilà en tout cas il est oui oui il y a une petite friction avec Mars mais Mars il vient de passer en verso donc on prend de l'air je dirais on le voit bien donc il vient voilà Mars a changé et voilà il est en rencontre oui bon il y a quelques petites frictions mais il y en a oui mais c'est quand même relativement avec la compréhension si vous mettez dessus de la compréhension ce que j'ai tenté de faire pendant deux heures et en plus de l'amour que vous sentez on me le dit souvent dans mes partages j'ai de l'amour que vous y mettez de l'amour enfin voilà si vous n'avez pas d'amour en vous il est partout autour de vous l'amour il y a juste à piocher voilà que vous enleviez les barrières qui vous coupent de l'amour et que vous laissiez la métamorphose plutoniale s'opérer voilà c'est un processus c'est les trois portes initiatiques Uranus Neptune Pluton donc justement avec les femmes là on travaille avec on travaille on n'avait pas trop travaillé avec Uranus donc je trouve que le mythe j'avais dû leur en parler mais je trouve que cette vidéo va compléter bien ce qu'on voit ensemble et puis Neptune ben voilà on travaillait beaucoup avec lui puisque Neptune il a ce fameux trident cette trinité et qui est le même trident que Vishnu ou que Shiva donc Vishnu ou Shiva je ne sais plus lequel mais enfin Shiva je crois il a un trident aussi et puis il a un croissant lunaire comme les cornes du taureau donc c'est ce côté masculin divin qui est connecté à son féminin lunaire les cornes et qui harmonise cette fameuse trinité divine puisque le trident vous voyez il y a une verticalité et puis il y a masculin, féminin, fruit enfin moi c'est comme ça que je les appelle puisque je ne veux pas avoir d'autres connotations je ne veux pas dire père, mère, fils ça ne m'intéresse pas c'est Isis, Osiris, Horus voilà c'est et ça se passe en vous toute union toute union masculin, féminin en vous ce qu'on appelle contraire mais qui en fait ne pas contraire complémentaire en vous dans la chair avec un homme union divine dans la présence sacrée donnera un fruit qui est plus grand que les deux voilà plus grand que les deux voilà qu'est-ce que j'allais avoir à vous dire donc l'amour à nu bon je n'en ai pas trop parlé alors je vous ai mis voilà quelques références parce que j'avais envie de parler beaucoup de l'énergie d'Uranus et du taureau alors en haut à gauche voilà c'était la gorgone que j'ai essayé d'imager je ne l'ai pas mis sous la forme d'un taureau mais elle reprend les cornes et elle a cette particularité d'avoir toujours il y a toujours une histoire de serpent autour le serpent quand même pour vous dire c'est l'énergie tellurique parce que Uranus l'énergie qui nous envoie c'est de l'énergie cosmique mais la terre a une force qui est l'énergie tellurique donc le mélange des deux c'est tellurocosmique et donc cette énergie tellurique c'est une énergie sexuelle une énergie de vie une énergie de création mais ce qu'il y a c'est qu'elle est très puissante et elle doit être canalisée d'ailleurs pour la canaliser que ce soit l'énergie cosmique ou tellurique c'est pour ça que les anciens mettaient des espèces de phallus ce qu'on appelait des pierres dressées des pyramides des voilà tout ce que vous voulez ces monuments un peu phalliques qui étaient là pour pour canaliser ces énergies à des endroits d'acupuncture de la terre bien spéciaux parce que cette énergie est puissante et elle doit être canalisée et prenez l'image de la terre-mer et l'image d'une femme alors moi je prends une femme parce que j'en suis une ou d'un humain mais je vais prendre la femme la terre elle a un pôle nord un pôle sud elle a cette énergie tellurique elle a des méridiens elle a de l'eau pour 4,5ème et de la terre voilà on va prendre déjà ces analogies là dans votre corps vous avez de l'eau également et c'est par là où passe l'information en particulier les émotions vous avez de la chair certes mais on l'a appris maintenant la matière c'est que 4% le reste c'est du vide donc et c'est à travers la matrice divine où je fais rencontrer justement toutes ces dimensions supplémentaires rattachées à notre corps qui ne sont pas visibles et vous avez des polarités donc masculine émissive donc et féminine réceptive pôle sud nord et pareil pour la femme donc sa polarité réceptive est en bas le sexe c'est sa polarité émissive masculine et se situe au niveau des seins du coeur donc voilà donc tout ça c'est un circuit et Vulcain qui est la maîtresse ésotérique du taureau de la terre donc ce feu cette énergie elle doit être canalisée si elle n'est pas canalisée voilà il se passe des choses un peu inconfortables dans votre corps ou même au niveau au niveau on le voit voilà on voit que cette énergie a été de plus en plus canalisée puisque quand on prend l'histoire de la terre géologique géo veut dire Gaïa tous les volcans pratiquement étaient vivants maintenant il y a beaucoup de volcans qui sont éteints voilà c'est pas qu'elle a plus d'énergie c'est que son énergie elle a été canalisée transformée en énergie en création donc c'est pareil cette énergie sexuelle à l'intérieur de nous elle doit être canalisée pour soit sous la forme de l'art Vénus de la force créatrice donc des créations que ça soit sous la forme de la création d'un bébé par exemple donc là c'est une création dans la chair ou une création artistique ou une création via Uranus géniale technologique peu importe ou sinon canalisée pour mettre de la vie dans nos cellules ou la transmuter en énergie spirituelle pour nous relier au cosmique et donc faire évoluer notre conscience voilà donc peu importe en tout cas ces serpents dragons qui sont souvent qui apparaissent souvent avec ce féminin un peu indomptable symbolisent cette énergie à canaliser et c'est pour ça que les dragons sont terrassés ils sont remis en terre et à transmuter à utiliser parce que sinon voilà ça explose donc il n'y a pas de jugement à voir ça peut être des tremblements de terre des volcans qui se réveillent voilà ça c'est l'énergie tellurique et sinon l'énergie cosmique voilà on connaît la foudre le vril oui c'est souvent sous la forme de la foudre voilà mais ça peut se transformer si c'est canalisé comme le dit un certain mythe alors là c'est très intéressant parce que vous voyez en bas la maison de Dieu pour moi ça correspond à ça ce que je vous disais c'est une tour avec un éclair pouf c'est violent ça c'est quand il y a des résistances pour moi c'est ce qui m'est arrivé et voilà c'est quand on n'arrive pas à voilà on reçoit un petit coup de pied alors c'est pas dans les fesses apparemment c'est plutôt dans le chapeau là-haut dans le chakra coronal ça correspond à l'éveil l'éveil libérateur parce que Uranus est relié à la liberté l'éveil libérateur ce qui ne veut pas dire que tout est accompli c'est juste un nouvel état de conscience qui va réclamer d'autres choses mais vous voyez là c'est violent par contre il y a un mythe où une jeune fille Danae est dans une tour et où voilà elle va avoir une relation mystique ou tantrique avec le divin et Zeus voilà c'est Dieu je ne vais pas en parler ici parce que je prends beaucoup de temps pour en parler en privé avec les femmes si vous nous rejoignez vous aurez tout ça en replay une énergie divine il n'est pas possible de la contacter directement sinon ça nous brûle donc on va passer par un archétype ou par une forme particulière donc pour une canalisée justement ou par exemple une relation tantrique ou d'autres manières de canaliser cette énergie et à un moment donné Zeus se transforme en pluie d'or pour pouvoir la pénétrer de tous les côtés et et ainsi elle va pouvoir mettre au monde Percé qui lui va s'occuper de la Gorgon donc vous voyez que que ça peut se faire de manière brutale Uranus en partie ne le fait pas dans la dentelle ou que si Uranus est conscientisé canalisé en plus dans le taureau ensuite il peut être accueilli comme une pluie d'or donc et c'est beaucoup plus moins violent et tout aussi efficace tout dépend de la quantité de résistance qu'on va opposer c'est ça en fin de compte si il y a beaucoup de peau ou de cuirasse ou de résistance bah Uranus il frappe bah oui parce qu'il lui faut de la force pour pouvoir percer pour que la lumière traverse la coque il lui faut la force et ça il l'a il n'a pas de soucis par contre et bah s'il y a l'accueil c'est pour ça que je fais travailler l'accueil pendant voilà pendant cette petite durée de où j'accompagne les femmes et où que je vous propose que s'il y a l'accueil c'est à dire que même si on a des cuirasses etc on réussit à laisser au moins un petit espace là du coup ça pénètre la conscience est pénétrée le corps est pénétré doucement d'ailleurs en tantra la présence et la douceur et la lenteur sont voilà ça se passe en douceur c'est pas du tout violent et progressivement donc c'est ça voilà donc tout est possible tout dépend voilà la nécessité de vous pénétrer et de de la hauteur de la résistance que vous opposez à ce processus alors donc moi je n'ai pas parlé du nombre 22 mais j'en ai j'en ai parlé dans d'autres vidéos donc c'est le fou hein le mat disons que il a reçu les deux initiations alors j'en parle aussi dans les cercles donc là je ne vais pas alourdir la vidéo donc à la cuisse qui qui est là d'où n'est Dionysos et c'est la blessure de l'initié la blessure du coeur puisque Dionysos va être recomposé à partir du coeur et puis la tête vous voyez bien qu'elle n'est pas très droite voilà donc ce qui est signe de voilà les personnes qu'on dit folles un peu fous c'est peut-être ceux qui osent dire des choses que les autres ne disent pas encore et peu importe donc il en faut hein j'en fais partie donc c'est pas grave et et sinon le fou du roi quand même c'était le seul qui pouvait dire ces quatre vérités au roi et il les disait de manière amusante sans le ridiculiser avec respect mais en disant de toute manière ne me croyez pas je suis fou donc je peux dire tout et n'importe quoi mais n'empêche que du coup c'était le seul à pouvoir quand même faire passer certaines certains messages donc voilà donc ça nous connecte à la vérité intérieure pour la lettre TAV donc ça c'est l'énergie numérologique donc quelle est votre vérité êtes-vous prêt à à la vivre à l'incarné quitte à passer pour fou ou folle mais ce n'est pas grave puisque Uranus est là pour nous fou droit fou ou fou droit pour nous foutre droit c'est vraiment ça de nous rectifier nous aligner avec notre destin donc tout est bien et peut-être que des choses un peu folles ne le sont pas tant que ça c'est juste que la conscience n'est pas prête encore à les accueillir voilà donc je vous ai parlé de Vénus alors je vous ai mis un petit clin d'oeil là-haut avec l'oeil puisque la maison de Dieu correspond à la lettre Aïn qui signifie la vue que les dragons ont cette vue perçante justement ils nous permettent bon je vais pas vous faire le mythe mais le mythe de la Gorgone il y a une histoire de miroir où on lui renvoie justement ce qu'elle a permis c'est ça quand on va commencer à avoir la vue perçante à voir en nous des choses ça réveille le dragon parce qu'on veut pas accueillir ça les remises en question sont difficiles et donc on va vouloir les répercuter sur l'autre donc il y a possibilité de voilà de se débarrasser de ça grâce à l'outil du miroir que Persée va utiliser et du dragon vont naître de merveilleuses choses donc voilà donc je vous avais mis Uranus vous voyez avec son son petit je sais plus comment ça s'appelle ce qu'il a autour là bon vous trouverez le mot vous le mettrez ça m'en vient pas j'ai pas envie de chercher ses anneaux hein et puis il a aussi plus d'une vingtaine de lunes ça c'est sûr et mais je trouvais que ça ressemblait à un oeil hein la photographie que je vous ai mis en haut donc voilà c'était un petit clin d'oeil à Aïn la maison Dieu puisque ça signifie l'oeil la vision exactement puisque Uranus va nous permettre d'avoir une vision et là ça nous dit clair euh qu'est-ce que je vous avais mis d'autre euh voilà je vous avais mis en bas un bison blanc puisque en fonction des des cultures cette énergie taureau féminine va passer par soit le taureau la vache sacrée je vais vous en parler un peu plus le taureau alors là bon je ne vous parlerai pas du mythe d'Europe parce que on est déjà à 2h12 donc j'en parle longuement euh en privé avec les femmes donc euh je ne vais pas le remettre ici mais c'est elle qui est dessinée en haut euh et vous voyez elle a bien un voile bleu hein ce voile du ciel et euh c'est l'illustration de la relation naturelle tantrique avec le divin hein voilà puisqu'elle va être enlevée par un taureau blanc qui est Zeus et elle va arriver sur l'île de Gnosos qui est l'île de la connaissance donc voilà et ça se passe très très bien pour elle euh donc voilà hein donc Europe vous voyez bien qu'elle a ce ce voile bleu dont je vous parlais euh je vous avais mis bison blanc puisque là c'est une légende de la femme bison blanc euh qui est un une femme qui est venu et qui a euh donné l'information sur le calumet de la paix sur la paix sur la sagesse et qui a informé les hommes au niveau euh euh enfin au niveau voilà alors je sais pas exactement de quelle ethnie il s'agit donc on va dire amérindien euh et donc euh voilà donc vous voyez c'est une autre forme de cette divinité de ces métamorphoses euh du divin à travers un taureau alors là donc les taureaux n'existent pas euh donc c'est un bison blanc vous voyez taureau blanc bison blanc la vache sacrée blanche hein euh le blanc étant l'oeuvre au blanc c'est pas la pureté hein c'est l'oeuvre au blanc c'est à dire le blanc c'est le mariage de toutes les couleurs donc c'est l'union féminin masculin l'union des contraires hein le blanc voilà euh qui donnera la pureté puisque euh de l'union des contraires naît euh plus de conscience et une purification euh voilà donc c'était pour vous donner une autre vision encore de ce taureau divin euh et puis la dernière quand même euh donc c'est à gauche n'oubliez pas justement euh que ça soit à tort euh donc là c'est à tort que je vous ai mise qu'elle a certes elle incarne euh la matrice dans la matrice elle contient elle est à la fois lunaire par ses cornes et solaire puisqu'elle contient euh ce feu sacré dans son Nathanor hein ou le soleil dans dans sa matrice qui sont les mythes chrétiens aussi qui sont repris hein peu importe en tout cas elle le contient mais vous voyez que pour réussir cette opération qui est l'union du ciel et de la terre quand même soleil lune c'est l'union du ciel et de la terre du féminin masculin euh autour on oublie souvent de qu'il y a et vous voyez dans ce taureau c'est un dessin personnel d'une femme qui l'a réalisé mais j'ai pas son nom je l'ai trouvé sur internet c'est beau ce qu'elle a fait pour symboliser l'énergie du taureau parce que vous voyez il y a cette femme assise qui est habillée en bleu qui veut bien dire l'union avec le ciel Uranus euh euh et qui euh qui a la vache sacrée hein qui réfère à la grande déesse nourricière euh entre les cornes il y a bien le soleil mais il y a n'oublions pas le serpent protecteur le serpent que l'on retrouve dans les dragons enfin dans les gorgones comme je vous l'ai énoncé le serpent qui contient à la fois le mal et le remède le venin sachez aussi que venin vient de Vénus hein le venin l'étymologie ça vient de Vénus comme Vénérien euh Vénéneux voilà tout ça ça vient de Vénus donc c'est la déesse alchimie ce corps émotionnel ces relations amoroses qu'on va avoir à travailler qui est à la fois un poison la blessure et à la fois la guérison puisqu'avec le venin on peut tuer ou guérir puisque c'est le principe de la médecine hein euh voilà soigner le mal par le mal c'est ça hein et donc cette déesse à tort c'est peut-être ce qui manque à nos déesses féminines qu'on veut incarner elle a certes fait une union des deux mais elle a autour le serpent le serpent euh elle a rencontré et terrassé le dragon elle a rencontré le serpent qui ouvre le troisième oeil la conscience donc ça se fait en conscience voilà donc c'est ça ce serpent qui garde et elle maîtrise parfaitement énergie sexuelle énergie tellurique énergie de vie en conscience hein voilà donc ce que je voulais rajouter donc je vais conclure là dessus j'espère vous avoir tout dit mais au bout de 2h17 je crois que ça suffit euh je vous embrasse je vous dis peut-être voilà je vais vous mettre le lien pour pour euh voilà pour pour au moins aller voir sur cette page euh bah le détail de ce qu'on fait ensemble avec les femmes si vous voulez vivre bah un peu ce que vous avez vécu maintenant avec moi puisqu'on parle voilà voilà de mythes de relations divines etc etc on parle de l'amour on décortique l'amour divin qu'est-ce que c'est les dix étapes voilà les dix formulations de l'amour comment l'a rencontré voilà c'est un mélange d'informations et d'exercices pratiques il y a des guidances il y a des rituels euh voilà il y a une approche du tantra mais en conscience euh et voilà et donc ça se passe de manière fluide je prends beaucoup de plaisir à vivre ça et si vous voulez nous rejoindre et bien voilà vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton et tout se fera automatiquement et faites-le avant voilà assez rapidement puisque le prochain cercle sera le 21 au soir à 20h30 donc si vous vous inscrivez que vous ne pouvez pas venir au cercle puisque vous aurez dans l'espace membre le lien et le mot de passe pour nous rejoindre dimanche soir mais si vous ne pouvez pas euh ben écoutez euh c'est pas grave vous aurez le replay donc tout est bien euh voilà et puis si vous voulez me rejoindre pour le stage aussi profitez-en maintenant puisque du coup vous aurez en plus 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 cet accompagnement donc euh voilà donc je vous embrasse et puis ben maintenant je vous dis voilà je vais conserver tous mes partages pour cet espace avec les femmes on a encore beaucoup de choses à voir euh et puis je prends beaucoup de plaisir donc je vais pendant 15 jours vous n'allez certainement pas entendre parler de moi et puis euh ben voilà on se donne rendez-vous euh pour la prochaine planning qui doit être le 29 mai normalement et qui euh qui est très harmonieuse donc tout est tout est doux en douceur prenons notre temps prenons soin de nous et et même euh voilà de de notre uranus qui peut être un peu fougueux euh de notre euh énergie taureau que nous avons tous dans notre thème hein certains plus que d'autres euh et puis de toute manière voilà je ne vous l'ai pas dit mais il y a d'autres signes solaires qui vont être affectés plus que d'autres le scorpion en particulier puisqu'il est en face enfin voilà mais tout le monde est concerné vous voyez bien que les mythes que je vous partage sont universels tout le monde est concerné et si vous n'êtes pas concerné euh Uranus vous le fera savoir et prenons soin de cette énergie taureau aussi euh qui est une énergie à la fois voilà comme toute énergie puissante euh qui réclame de la conscience qui est une énergie quand même d'amour de notre terre-mère et qui en lien avec l'amour le toucher et le ressenti et la présence dans le corps et finalement cette rencontre terre-ciel pour moi c'est redonner du divin à la matière notre corps euh au féminin et donner peut-être un petit peu plus de consistance à l'étérée à Uranus et effectivement c'est pour ça que je l'ai appelé rencontre alchimique matière-esprit puisque c'est la matérialisation de l'esprit et la spiritualisation de la matière qui en résulte donc voilà gros programme de relobution et c'est parti pour cet an et en tout cas on se retrouve normalement d'ici une quinzaine de jours je vous embrasse à très bientôt à très bientôt